Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez bien. Donc, soyez les bienvenus dans mon vidéo concernant les cours de la quatrième année, cette fois-ci par la production de l'écrit sous le titre de reconstituer un texte court. Donc, on débute notre cours par l'observation et la découverte. Donc, vous voyez qu'on a des images qui ressemblent à une fille qui dessine un tableau. Donc, on va mettre dans l'ordre chronologique et avant tout, on va lire les commentaires pour chaque image. Donc, la première image, il dessine un perroquet. La deuxième, Rania prend une feuille et un crayon. La troisième, il accroche le dessin au mur de sa chambre. Et la dernière, elle peint l'oiseau. Donc, avant tout, on va lire les questions et on va répondre à chaque question. Donc, la première question, comment s'appelle la petite fille? Donc, la petite fille, il s'appelle Rania. Donc, on va mettre ici Rania. Très bien, que fait-il? Il dessine un perroquet. On va écrire. Il dessine un perroquet. Très bien. Est-ce que les images sont dans l'ordre? Non. Elles ne sont pas en ordre? Non. Est-ce qu'ils peuvent constituer une histoire? Oui, bien sûr. Donc, lorsqu'on va mettre dans l'ordre, ils vont certainement constituer une histoire. Que faut-il faire? Il faut le mettre en ordre. Donc, on va faire. Il faut le mettre en ordre chronologique pour constituer une histoire. Il faut le mettre en ordre chronologique. Donc, on va le mettre dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, on va mettre un pour la première. Donc, comme vous voyez, c'est Rania prend une feuille et un crayon. Tout d'abord, il dessine un perroquet. Donc, on va mettre deux ici. Très bien. Donc, la troisième. Elle peint l'oiseau. Donc, elle peint l'oiseau. Premièrement, il dessine. Puis, il peint. Donc, on va mettre trois. Et finalement, il accroche son dessin sur le mur de sa chambre. Donc, on va mettre quatre ici. La deuxième question. Donc, je remis les images dans l'ordre en les numérotons de 1 à 4. On a fait cette question. Donc, et j'écris l'histoire. On va prendre les phrases ou bien les commentaires pour chaque image. Et on va le mettre en ordre ici. Donc, on débute. Ensuite, l'écriture Rania prend une feuille et un crayon. Virgule. Il dessine un perroquet. Très bien. Puis, on met un point-virgule. Il peint l'oiseau. Et finalement, elle accroche le dessin au mur de sa chambre. Et voici une histoire. Donc, comme vous voyez que la première phrase, si Nabil, Nabil se réveille de bonne heure. Et on va faire un A ici, devant la phrase. Donc, après le réveil de Nabil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa toilette. Puis, il dit qu'on prend son petit-digeuner. Normalement, c'est tout ce qu'en font. Les enfants, après qu'il réveille, il prend sa toilette ou bien ses toilettes et prend leur petit-digeuner. Troisièmement, on a le matin. Il a une avaluation de français. Et l'après-midi, il ira au théâtre avec ses camarades de classe. C'est simple. Puis, on va le mettre en ordre par l'écrit. Et puis, suivez avec moi. Très bien. Elle fait sa toilette. Puis, descend prendre son petit-digeuner. Très bien. Le matin. Et là. Une évaluation de français. Évaluation de français. Très bien. Et l'après-midi. L'après-midi. Et les rats. Au théâtre. Avec ses camarades de classe. Et comme vous voyez, notre texte est en ordre chronologique qui respecte l'enchaînement des idées, l'enchaînement des actions et l'enchaînement de sens. Donc, je vous dis à bientôt les amis, dans une autre vidéo, un autre cours. À bientôt.